Deuxième condition Amen 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 Deuxième chose Amen Être nourri de la vraie parole Où il y a pili La deuxième Et la première Ils sont complémentaires Mais Condition 1 Condition 2 Sont presque semblables Mais il y a une différence Bon Écoute Je peux être dans une église solide Qui donne la nourriture solide Est-ce que moi aussi je le mange Est-ce que moi aussi je pars là-bas Maman peut préparer la nourriture Et que ça Mais l'enfant Sera frappé par la famine Pendant qu'il est en train de jouer La nourriture Elle est prête Pour lui faire croire Mais quand il va dans le jeu de ballon Ce n'est pas à dire que la nourriture n'est pas Est-ce qu'il est parti manger L'église Et si tu les manges Tu vas grandir Mais il est ma absence Mais tes absences Il est kukosekana Il est kukosanyika Le fait pour toi de ne pas communier Ce n'est pas à dire que la nourriture Mais tu la manges Combien de fois Mensuellement Et quand tu viens Comment est-ce que tu suis cela Amen Est-ce que vous pensez que quelqu'un Qui sommeille quand on est en train de prêcher Va grandir comme celui qui suit Vous pensez que celui qui ira jouer Avec l'enfant là dehors Il est venu Mais il est rentré avec quoi Ecoutez bien Dans la semaine il y a 4 cultes Ça devient combien Pour le mois Dans un mois nous avons 16 cultes Même si tu ne vas pas Être présent dans tous Mais dans ces 16 Et tu manges combien Comme tu veux grandir Ce n'est pas à dire que la nourriture n'est pas Mais les autres Ça c'est la première condition Ça c'est la première condition La deuxième condition Et là où il y a la nourriture en abondance Est-ce que tu manges Écoutez moi Je vais vous donner toutes les preuves Je vais vous donner toutes les écritures Qui vous permettront Qui vous permettront De savoir comment vous positionner N'oubliez pas Que nous vous prêchons Mais nous sommes aussi suivis par des prédicateurs A lignes J'en connais beaucoup Qui même après la prédication Il me contacte Vous avez prêché Ce que vous avez prêché C'est 100% la parole Le cher pasteur Vous avez prêché Ce que tu as prêché C'est vrai Je ne suis pas En train de m'adresser A vous seulement Mais à quiconque Que veut aller au ciel Quiconque veut grandir Voici la condition Mais à toi qui ne communis pas Comment est-ce que tu grandiras Ok tu peux te vanter pour l'église Est-ce que c'est dans un prêche Tu manges cela Le dimanche tu n'es pas Le samedi tu n'es pas Le mardi tu n'es pas Le jeudi tu n'es pas Mais tu vas être saisi par les couches Tu seras saisi par les couches Ce n'est pas à dire Que chez le père Il n'y a pas la nourriture La nourriture est à l'abondance Mais toi tu es très préoccupé Par les ballons Et les boîtes de tomates Je me souviens Nous quand nous étions des enfants On pouvait vous appeler Pour manger Mais quand votre équipe Vous a déjà buté Bayaza Tu disais Je ne mange pas Tu es égalisé Dès à deux Je me suis égalisé C'est maintenant Que je peux manger Patrick Je me suis égalisé Dès à deux Après avoir été égaux Je me suis égalisé On a appelé de vousbiter, de vousbiter. Maintenant, il y a deux heures qui passent. Le grand frère mange. Et toi, tu reviens où elle nous retire. On te dit, on ne t'a pas réservé quelque chose. Va manger le ballon. Maintenant, tu vas commencer à voir dans les assiettes. Maintenant, toi, tu vas prendre... Ça, c'est ce qui se trouve au-dessus des casseroles. La pâte est déjà mangée depuis longtemps. Toi, tu viendras maintenant prendre... Vous viendrez manger... Et les autres ont déjà traversé là. Ce que je dois transmettre aujourd'hui. Même si tu vas réviser le dimanche. Ça ne sera pas le même. Même celui qui n'a été là. Il ne sera pas comme celui qui a été ici. Non, non. Amen. Même celui qui a été là. Et même celui qui suit ici l'odio. Non, ce n'est pas comme la même façon que celui qui a été ici. Dans l'église. Oui, oui. Un jour, je suis allé à Bukavu. J'étais avec Frère Abraham. Nous étions partis au dél. Un dél comme ça. Pendant que c'était le matin... Je sais qu'ici, on commence le culte à huit heures. À Bukavu, on n'a pas encore commencé. Maintenant, nous étions déjà les bâtons. J'ai dit aux autres. Bon, on peut cliquer. En attendant que nous puissions entrer dans le culte de Bukavu. Pendant que nous serons entrés dessus. Moi, je suis assis là. On a cliqué. Nous sommes en train de suivre le culte. On est en train de prêcher. Dimanche. C'était le dimanche. Je regarde. Je vois. Des fois, la connexion part. Ça tourne. Et puis, ça continue. J'entends encore. Mais est-ce que celui qui était dans l'église, la connexion était encore retournée ? Vous ne savez pas qu'il y a aussi les gestes du prédicateur. Ça revient là où tu es, l'atmosphère. Ça t'a remetté quelque chose. Oui, sans doute. Amen. Amen. C'est qui. Écoute. Amen. Amen. C'est qui. Écoute le message. Lourre les églons. Lourre les églons. Les églons. Que Dieu t'aide. Pour que tu puisses bien carter. Parce qu'ici, c'est l'affaire de la vie. C'est qui. Écoute ici. Pour le bol. Lentiment. Avoir soif de la vie. Paragraph 13. Maintenant. Ça, ça. J'aimerais juste lire quelque chose dans la Bible. N'ingé pendanisome kitu flani kati kati. J'aimais vraiment la lecture de la parole. N'apenda kasana kusoma neno. Vous savez. Mwajua. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Rom takatifu anakulishwaka neno. Le Saint-Esprit. Rom takatifu. Se nourrit. Anakulaka. De la parole. Neno la mungu. Où quichakwa na Saint-Esprit. Quand tu as déjà le Saint-Esprit. Où qu'il y a l'un, il 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 y a l'un. Alléluya. La pâte, le frétain, les poissons qu'on lui donne, c'est la parole. Amen. Antichafika mweye. Quand il arrive dans toi. Chakula ba na Mupaka. La nourriture qu'on lui donne. Ni neno. C'est la parole. Saskukukwa na Mui maneno. Maintenant quand tu lui prives la parole. Où n'a peine de grandir ayena kou na Mui maneno. Comment est-ce que tu vas grandir pendant que tu lui prives la parole. C'est qu'il y a. Ecoute. Jésus a dit. Yesu alikimma. Il est écrit. Il m'a indiqué. Que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ma kwam tuwa taishikuwa chakula tou. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bali ataishikuwa kila neno ni nalotoka kinyori mamu. Et si vous la prenez simplement chaque jour. Nakama tu nalitua kila sikuwa. Non pas simplement par routine. Sikuwa ku irudiliyaka tu. Mais simplement pour. Lakiniko wa. Oh je dirais simplement parce que vous le désirez ardama dans votre coeur. Jameni ningese makuwa mani kwasababu nalitaji. Sa nandanya moyoafu. Descour de qui vous vous asseyez là chaque jour. Et vous lisez beaucoup la Bible. Vous serez surpris de voir ce que cela fera dans votre croissance spirituelle. Ou bia ku sanga. Kuchituka. Kuchituka ou kishangazo na vienye lile neno ni taenda likifanya katika kukoma yako ya quiroho. Aseme. Mbeli. Neno. A parole. On a uki kwa un ikala un alikula. E ka chaque fois dit aso p expansive a un alikula ka un alikulaka. Tu manges la parole. Un jour tu seras surpris Ce que la parole va contribuer pour ta croissance spirituelle Cela le fera certainement L'homme ne vivra pas de pensellement Mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu Vous serez surpris de voir ce que cela fera dans votre croissance spirituelle Vous savez, le Saint-Esprit se nourrit de la parole Rontakatifu anakulaka neno la mungu Ndiyo, ukonaye Oui, je l'amukulishakaye Qu'est-ce que tu l'idonne? Be moi Ça veut dire que même celui qui a le Saint-Esprit Il peut se voir païen Tout simplement parce qu'il ne communique pas L'homme ne vivra pas de pensellement Mais par exemple Celui du dehors mange le pain Mais celui de l'intérieur n'y mange pas Vous êtes déjà habitué à faire nourrir celui de l'extérieur Maintenant et vous privez celui de l'intérieur Amina Combien ? Ça veut dire Il y a une différence Entre la première condition La condition 2 Et la condition numéro 2 La première C'est de recevoir La qualité De ce qu'on te fait nourrir Deux Tu manges ça combien de fois? Ok, ok, ok Il y a quelqu'un qui peut avoir le Saint-Esprit Mais il est très occupé Très occupé Sa communion C'est rare Et quand il vient à l'église Il met le téléphone en silencieux Il est en train de s'attendre avec les appels Pourquoi ? Les affaires Il ne grandira jamais Amen Amen L'agneau grandit par rapport à l'herbe qui est broute Oui, oui Et là où il est en train de brouter J'ai vu quelque part où Frère Branham dit Mais Les brebis aiment la nourriture des brebis Eh bien S'il vous faut donc paître les troupeaux de Dieu Ne les pèse pas avec de la théologie humaine Ou s'il y a une théologie humaine Baissez-les avec la parole Baissez-les avec la parole C'est ce qui fait croître les brebis Baissez-les avec la parole Baissez-les avec la parole C'est la parole qui fait grandir les brebis Et c'est vrai, c'est vrai Amen Il y a une question ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada